Jamais de trop pour l'amour, jamais d'horreur, de raison du tout, à vie, j'aime aussi, et moi me serre mon écloché car... Il est 16h, Pacific FM Madame, Mademoiselle, Monsieur, bien le bonjour ! Voilà, c'est bien de retour parmi vous, avec une étrange voix, et oui je suis un peu grippé, mais je suis là présent, désolé pour Happy Job hier, notre ami Alexandre, on a dû faire une rediffusion, oui ça arrive, j'avais trop de fièvre, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés dans le cadre de Santé, Bien-être, la vie au naturel, le rendez-vous du mois avec Graziella, bonjour ! Bonjour Patrie ! Ça va bien, ça a été la route ! Parfait, de Liège à ici, magnifique, super ! Waouh, c'est pas toujours évident, hein, l'autoroute ! À ce tour-ci, oui, à ce tour-ci, oui, oui ! C'est bien ! En plus, on a le soleil qui nous a accompagnés, donc franchement, magnifique ! Excellent, excellent ! Alors Graziella, on t'avait accueilli pour une émission, il y a déjà pas mal, l'année passée ! Oui ! On avait bien fait connaissance, et puis on a tenu le contact au cours de l'année, par Facebook notamment, et puis tu étais une connaissance d'amis précédemment à moi, et puis tu m'as proposé une émission parce que tu as arrêté une émission dans une autre radio, et tu cherchais une radio, et puis... Et voilà, et tu as gentiment, tu as gentiment, en tout cas, tu nous accueilles, et tu m'accueilles, parce que vous allez voir que je suis avec des invités, et je veux dire, je suis vraiment très, très, très heureuse, et comme je te l'ai dit et écrit, Patrick, je suis très, très excitée aujourd'hui d'être de retour avec mon émission Graziella sans détour ni tabou, où, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, on parle effectivement de relations hommes-femmes, on parle de communication, on va parler de sexualité, on va parler du couple, ce sont tous des sujets qui m'animent, et voilà, pour moi c'était vraiment un super rendez-vous que j'attendais depuis longtemps, et vraiment mille, mille merci à Pacific FM de m'accueillir une fois par mois. Le troisième jeudi, exceptionnellement ici au mois de janvier, c'est pas le troisième jeudi, mais c'est pour le début. C'est pour le début, effectivement, de m'accueillir avec mon émission, et aujourd'hui, on va parler de la Saint-Valentin, véritable crève-cœur pour les célibataires, travaux forcés de l'amour pour ceux qui sont en couple. N'hésitez pas, en tout cas, à interagir sur la page Facebook, sur la page de Pacific FM, via aussi le numéro de téléphone que je vais déjà rapidement chercher, le 069 730 332, avec vos questions dans l'anonymat le plus absolu. En tout cas, voilà, avec nos invités, on y répondra sur ce sujet qui est vaste et qui arrive tout doucement avec la Saint-Valentin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseillère en sexologie et en thérapie de couple, entre autres. Pourquoi cette émission, Graziela, sans détourner tabou ? Parce que je trouvais, et je trouve encore aujourd'hui, qu'effectivement, on ne parle pas assez du relationnel homme-femme, on ne parle pas suffisamment de la sexualité. Ça reste encore des sujets très, très tabous, alors que ce sont des sujets qui amènent encore beaucoup de souffrance aujourd'hui. Il y a un puritanisme là-dessus. C'est terrible, terrible, terrible. Et ici, c'est de dire qu'on peut vraiment discuter simplement, aisément, poliment, à toute heure de la journée. La preuve, c'est qu'on a une émission qui passe à une heure d'écoute suffisamment tôt, donc ça, c'est très chouette. Et de se dire qu'on peut effectivement parler de la sexualité, de la relation homme-femme, comme on discute entre copines, parce que c'est ce que j'ai proposé à mes invités aujourd'hui, de se retrouver entre nous et de parler entre filles, comme on a l'habitude de le faire. C'est peut-être plus facile de parler entre filles, hein ? Ah oui, oui, oui. Les hommes sont plus puritains aussi. Ils rigolent beaucoup de ça. Ils en rigolent beaucoup, en tout cas, ils cachent beaucoup leur souffrance, et généralement, ils évitent d'en parler entre eux, parce que parler de leurs sentiments, ça reste encore assez compliqué. C'est une faiblesse pour un homme, hein ? Voyons, voyons. Allez, j'en parlerai tout à l'heure, j'en parlerai tout à l'heure avec ma conférence qui tourne là. Donc voilà, merci, merci à Pacifique FM. Et alors, je suis aujourd'hui entourée de deux dames, deux invités, qui m'ont fait l'honneur et le plaisir d'être là, même si l'une m'a dit, écoute, moi je te suis, je viens, mais je ne sais pas trop dans quoi je mets les pieds. Donc tu vois, Patrick, c'est pour te dire comme quoi, elles sont prêtes à me suivre partout. Et je vais vous présenter brièvement, avant de leur donner la parole tout à l'heure, il y a Manu. Alors Manu, si je devais la définir un petit peu, je dirais qu'elle s'épanouit dans son travail, et que son travail fait partie de sa vie. Manu, je vois qu'on a un point commun, parce qu'effectivement, mon travail fait partie de ma vie, et inversement. C'est une maman comblée, qu'elle me disait, hors antenne, et une mamie entourée de deux princesses et d'un petit prince qui arrive d'ici quelques jours. Voilà. Ah bon ? Oui, oui, oui. Bonjour Manu. Bonjour Graziella. Et alors j'ai en face de moi Tina. Tina, c'est, elle est souvent là en tout cas pour, derrière son Facebook, pour m'encourager, pour me solliciter, pour, enfin voilà. Voilà, donc autant que Manu d'ailleurs, mais Manu, je la connais depuis plus longtemps, Tina, c'est récent, depuis quelques mois. Et voilà. Et Tina, si je devais la définir, c'est une femme épanouie, motivée et comblée par ses petits-enfants, dont la petite dernière qu'elle garde à la maison. Elle me disait en hors antenne que cette petite dernière lui apportait beaucoup d'amour, et qu'elle trouvait beaucoup de plaisir à découvrir, effectivement, l'évolution de cette petite. Et alors depuis peu, alors ça j'aime bien, parce que depuis peu, Tina, elle s'est trouvée une passion. Une passion que nous avons en commun aussi, Tina, qui est la danse, parce que depuis peu, Tina danse la bachata. Voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc je vous disais, l'émission d'aujourd'hui, c'est parler de la Saint-Valentin, qu'on soit pour ou contre, c'est un peu de ça qu'on va effectivement parler, tous ensemble. Et peut-être qu'on peut effectivement se retrouver après cette petite pause déjà, pour vous dire qu'on va commencer, en tout cas, à parler de l'origine de la Saint-Valentin. Et on ouvrira le débat, en tout cas, de savoir d'où vient réellement cette tradition qui, parfois, nous pourrit peut-être un petit peu la vie aussi. Donc je vous retrouve juste après cette petite pause pour parler de la Saint-Valentin. À tout de suite ! Pacific FM, vous souhaite une agréable après-midi. Pacific FM, Pacific FM, appelez-nous au 069 730 332, au 069 730 332. Il est des mots qu'on peut penser, Mais à pas vivre en société Moi je me fous de la satiété Et de sa prétendue moralité J'aimerais simplement faire l'amour avec toi J'aimerais simplement faire l'amour avec toi Oh 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 Bien sûr moi je pourrais te dire Que je ne vis que par ton sourire Que tes yeux sont de tous les yeux les plus bleus Moi je veux faire l'amour avec toi Moi je veux faire l'amour avec toi Oh 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 D'aucun d'héron ne peut pas Parler à une jeune fille comme ça Ceux-là le font mais ne le disent pas Moi c'est un rêve et ce soir c'est pour ça Que moi je veux faire l'amour avec toi Que moi je veux faire l'amour avec toi Oh 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 Nous voilà de retour dans mon émission Graziella, sans détour ni tabou, entourée de mes deux invités, Manu et Tina. Et on va discuter, en tout cas on va lancer le débat sur la Saint-Valentin, le pour ou contre, puisque la Saint-Valentin se prépare et qu'on commence à voir les petits cœurs jaillir un petit peu partout. Avant peut-être de démarrer dans le vif du sujet et de revenir un petit peu à de l'histoire, à l'origine de la Saint-Valentin, je voulais juste vous dire qu'à l'issue de cette émission, vers 17h50, je tirerai au sort un participant qui aura en tout cas via Facebook ou via un appel téléphonique au 069 730 332, ma page Facebook au nom de Graziella Ciutto. La personne qui aura posé une question sera tirée au sort et je lui offre une séance de coaching amoureux par Skype et on fera en tout cas ça vers 17h50, juste un petit peu avant la fin de l'émission. Alors, je tourne ma petite feuille pour bien suivre mes petites fiches. N'hésitez pas à poser effectivement toutes vos questions, nous y répondrons dans un anonymat le plus sécure pour vous. On va démarrer cette petite intro que je vous ai préparée en disant, ça y est, c'est parti, la Saint-Valentin est de retour. Dans exactement, voilà déjà des questions qui arrivent, merci, merci. Dans exactement 19 jours les filles, je ne sais pas si vous avez commencé le décompte, moi oui. Absolument pas. Ah ben voilà, plus que 19 dodo. Patrick, tu savais ? Non, non, absolument pas, moi j'attends le 1er février pour me dire le 14 approche. Ok, je voulais juste, parce que je tourne la tête et que je regarde Patrick, dire que je voulais faire un petit coucou à mon amoureux qui est là et qui est derrière avec toi, à la technique et qui m'accompagne, qui me suit partout, qui est l'homme de l'ombre que tout le monde commence à connaître. Il te suit ou il te surveille ? Non, il me suit, je vais croire qu'il me suit, je vais croire qu'il me suit. Ok, alors comme d'habitude, il va falloir faire les magasins pour trouver un cadeau original, mais comme à l'accoutumée, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que je ne sais pas vous les filles, mais moi j'ai parfois des difficultés à trouver le cadeau idéal, effectivement, pour la Saint-Valentin. Et à ça, j'aurais envie de dire pourquoi attendre ce jour, puisqu'on est amoureux 365 jours par an, normalement, et qu'on peut se dire je t'aime ou qu'on peut dire à l'autre, effectivement, qu'on l'aime toute l'année. Alors beaucoup disent, bah oui, c'est une fête commerciale, moi je décide de ne pas la fêter, je décide de ne pas rentrer, effectivement, dans tout ça. Et on aura l'occasion, effectivement, d'avoir vos avis, mesdames, et les participants qui sont là. Je disais toujours merci pour les intervenants de Facebook qui commencent déjà à noter des petites questions. Une nuit romantique qu'on a imaginée toute l'année, je ne sais pas vous les filles, mais parfois, quand j'attends mon cadeau de Saint-Valentin, je m'imagine plein de choses, et puis parfois on risque souvent d'être déçue au cadeau. Même si je dis ça, mais je pense que ça fait longtemps que j'ai pu passer de Saint-Valentin avec un amoureux. Donc voilà. On s'imagine parfois les pires horreurs, la pire soirée. L'idée, vraiment, c'est qu'on puisse amener, en tout cas aujourd'hui, un vrai débat sur la Saint-Valentin. C'est un jour réputé, en tout cas romantique. C'est certainement un jour où les couples doivent peut-être un peu plus se faire l'amour, se faire des gros câlins que d'habitude. En tout cas, je le souhaite à tous les auditeurs. Certains l'attendent avec impatience, d'autres peut-être redoutent cette Saint-Valentin, ce jour tant convoitée. Alors finalement, la Saint-Valentin, on est pour ou contre ? Manu, tu es pour ou tu es contre ? Ah, Graziella, cette question que je redoute. Quand tu as parlé du sujet, j'ai eu envie de te dire directement, bien sûr que je suis contre. Bien sûr, je suis contre. Et puis, au fur et à mesure, en ayant cette réflexion, en étant tout à fait honnête envers moi-même, je me suis dit, mais es-tu réellement contre ? Ou bien, dans le fond de toi-même, espères-tu quand même, peut-être, un jour te dire ? Si je réponds, je suis contre, je pense que c'est parce que jusqu'à présent, j'étais certainement très mal accompagnée que pour espérer apprécier cette fête et faire comme tout le monde. C'est le jour où on doit être amoureux, le jour où on doit recevoir un cadeau et faire un cadeau, le jour où on doit, on doit, on doit. Or, le « on doit » ne fait pas partie de ma vie. Donc, voilà, je pense qu'au fond de moi-même, j'espère quand même un jour vivre cette Saint-Valentin sereine. Alors, un appel est lancé ? Si tu veux. Peut-être que celui qui m'écoute sait que c'est à lui que je parle. Sait-on jamais, Thomas est peut-être dans le coin. C'est juste ce que tu disais, c'est vraiment le verbe « devoir » qui parfois peut-être… Bien sûr, un peu comme le Nouvel An, où on a l'impression que si le 1er janvier ou le 2, à ses collègues, on n'a pas parlé de la super fête, si on n'a pas fêté ça autrement que les autres, ben voilà quoi. Alors que c'est vrai que, comme je disais, la phrase bateau, Saint-Valentin, c'est un peu tous les jours. Mais bon, voilà, à condition de le vouloir. Donc, j'en pose ma question, pour ou contre ? Devant tous les auditeurs qui sont là et qui t'écoutent. Ça dépend de la situation, quoi. Exactement, voilà un qui a tout compris. Allez, je vais dire contre au niveau de tout ce qui est obligation, de tout ce qui est commercial, etc. Et pour, parce que bien sûr, Valentin, voilà, avec sa petite flèche en plein cœur et tout, et tout. Elle est romantique, Manu. Mais oui, je suis une romantique. Et je me force à ne plus l'être, justement, peut-être pour ne plus être déçue. Voilà. Ok, merci Manu. Tina, pour ou contre ? Tina, l'époux. Ah, et pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un jour où il faut marquer le coup. Enfin, mais pas s'arrêter à ce jour-là, quoi. Mais je trouve que c'est un jour où il est marqué. Effectivement, c'est un jour, je partage ton point de vue. C'est un jour où on peut marquer, mais pas le seul. Pas le seul jour où il doit y avoir d'autres moments que ce jour-là, quoi. C'est ça, tout à fait. Alors, un petit peu d'origine de la Saint-Valentin. Est-ce que vous savez d'où vient la Saint-Valentin ? Non. Je l'ai su. Au moment où tu vas le dire, on va dire, ah oui, mais bon, voilà. Tina ? Un moine, un curé, un moine, quelque chose comme ça. Un truc dans le genre. Dans le genre, oui. Et toi, Patrick, tu sais d'où vient la Saint-Valentin ? Je ne sais absolument pas. Ok. Pour ou contre la Saint-Valentin ? La question qui tue. On peut dire joker aussi. Disons que moi, je suis d'une époque où ça n'existait pas. J'ai oublié que tu étais vieux, c'est vrai. Oui, j'ai un certain âge quand même. Et puis, donc, c'est comme si on nous avait imposé ça comme une mode. Et puis, ben voilà, après on se sent quand même un petit peu obligé, comme elle a dit. Mais puis, ça rentre dans les mœurs, c'est voilà. Mais pour moi, la Saint-Valentin, c'est toute l'année et c'est quand ça nous prend. Ah, elle a de la chance, son amoureuse. Alors, je me suis un petit peu renseignée parce que comme vous, j'étais plus trop sûre de quel saint, en tout cas Doudou, c'était sorti. Même si on savait que c'était un saint, ben forcément, ça vient en tout cas du monde religieux. Donc, la Saint-Valentin est une fête très ancienne dont la plupart des traditions se sont perdues. Mais donc, il subsiste encore aujourd'hui quelques rituels qu'on a l'occasion de vivre, comme par exemple le fait d'avoir un petit cadeau. Et alors, souvent, on parle de petits cadeaux, de petits messages, de petits SMS, de petits chocolats ou d'un petit bouquet de fleurs. C'était en tout cas considéré comme la fête des couples déjà formés. Donc, il fallait effectivement qu'on soit dans un couple déjà, en tout cas engagé. Et c'était une fête qui permettait vraiment aux couples qui étaient ensemble de mieux vivre la Saint-Valentin, de mieux vivre une journée en tout cas d'amour. Et puis, c'est devenu en tout cas une fête pour rechercher l'âme sœur. Donc, la Saint-Valentin est également, en tout cas dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, une fête où on fête l'amour au sens large, c'est-à-dire l'amour que l'on donne aux autres, à ses enfants, à ses amis, aux gens qui nous entourent de notre famille. Et c'est souvent, en tout cas, fêté de manière générale pour les gens qu'on aime. L'origine chrétienne, c'est un saint nommé Valentin. En tout cas, c'est un saint qu'on célèbre le 14 février. C'est un peu mystérieux d'où vient exactement la Saint-Valentin. On dit qu'il fut condamné à mort par l'empereur Claude II, que je ne connais pas du tout, pour avoir consacré des mariages chrétiens dans la clandestinité. En fait, ce saint n'était pas si saint que ça, tout compte fait. Donc l'empereur lui avait interdit, en tout cas, lui, l'empereur, il interdisait ses mariages, car une fois mariés, les hommes refusaient de s'engager dans la légion militaire pour ne plus quitter leur famille. Ben oui, en fait, c'était un empereur qui n'était pas chrétien. Voilà. Et pour être légionnaire, il faut tuer les gens. Et la religion chrétienne, tu ne tueras point. C'est ça. Voilà. Au départ, c'est vraiment devenu de là. Donc la Saint-Valentin serait donc mort. C'est comme si j'obéguais. La Saint-Valentin serait donc un saint qui a, en tout cas, permis certains mariages au nom de l'amour pour éviter, effectivement, que certaines personnes partent au combat. La Maxime de 1968, la fête de l'amour, pas la guerre, c'est lui qui l'a inventée. Ah, peut-être bien. Peut-être bien. Je ne crois pas, mais ça fait... Pourquoi pas ? On va rester là-dessus. Alors, la fête des amoureux, Saint-Valentin, c'est officiellement le patron des amoureux sur l'ordre du pape Alexandre VI. Après cette époque, la protection de ce saint s'appliquait surtout aux célibataires qui cherchaient l'âme sœur. Donc ce n'était pas du tout une fête consacrée aux amoureux, mais plutôt aux célibataires qui étaient en recherche, effectivement, de l'âme sœur. Et les festivités autour de la Saint-Valentin donnaient, en tout cas, du sens aux jeunes célibataires pour trouver vraiment un partenaire, un mari, puisqu'à l'époque, c'était le cas, vraiment de vie. Alors, il existait différentes coutumes dans les régions, comme par exemple, une partie de cache-cache des filles célibataires. C'est-à-dire que les filles célibataires se cachaient dans les villages, et les hommes partaient à la recherche de ces célibataires cachés. Ah, là, tu m'intéresses, Gardiela. Après, ça doit être quand même terrible, parce que tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber. Et alors, ces hommes partaient à la recherche de ces femmes qui se cachaient, vraiment dans l'objectif de dire, quand j'avais rencontré une dame, si je l'avais trouvée, je la mariais. Et les couples pouvaient ainsi se former au cours de cette journée. Donc voilà un petit peu pour l'origine chrétienne. Après, j'ai un peu gratté pour chercher quand même, et j'ai trouvé une origine païenne. Ça s'appelle des Lupercales, à la Saint-Valentin. Les Lupercales, c'est du temps de la Rome antique, ce sont des fêtes annuelles célébrées du 13 au 15 février, près d'une grotte nommée la Lupercale, certainement le nom de cette fête. De nombreuses fêtes du calendrier chrétien ont été instaurées à cette date. À l'époque païenne, les fêtes étaient beaucoup plus populaires. En tout cas, on festoyait beaucoup plus et on mêlait plus les foules qu'aujourd'hui. L'objectif était effectivement de combattre les rites païens, tout en donnant du sens pratique rituel lié au cycle de la nature. Donc la Saint-Valentin est un exemple parmi d'autres. En effet, ce saint protecteur des couples du 14 février, l'Église encouragea la célébration de l'amour au moment des prémices du printemps, quand la sève monte, tout en combattant effectivement la fête païenne qui était mise en place. Donc c'était vraiment une fête qui était consacrée aux célibataires, dans le but vraiment de rencontrer quelqu'un et d'aller à la rencontre de quelqu'un. Vous saviez ça les filles ? Personnellement, non. Pas du tout. Pas comme ça, non. Pas du tout. C'est chrétien, oui, parce que je nommais un prêtre ou un moine, mais ça n'a rien à voir. Alors selon la croyance populaire, l'observation de la nature désigne la date du 14 février comme le jour idéal pour recouler. Certainement qu'il y a une influence par rapport à ça. Donc, à vous qui m'écoutez, le 14 février, apparemment, c'est la meilleure des journées pour aller chercher des câlins. C'est en effet la saison des amours chez les oiseaux. Voilà. Et c'est certainement ce qui permet à la nature de s'éveiller. Je vous propose de reparler, en tout cas, de cette célébration du 14 février. Peut-être plus d'un côté mondial et de voir ce qu'on fait à l'extérieur de notre petite Belgique. Et je vous retrouve juste après cette pause pour continuer à parler du pour ou contre de la Saint-Valentin. Pour les médias, ça c'est bien. Tu veux devenir animateur radio ? Ça c'est encore mieux. Alors qu'est-ce que tu attends ? Envoie-toi aussi ta candidature via e-mail à animateur-pacifique-fm.me et rejoins très bientôt l'équipe de Pacifique FM. Votre radio au cœur de la Wallonie-Picarde. À bientôt. Print FM, votre imprimeur en ligne. Conseils personnalisés. Studiographique à l'écoute de la création de vos visuels. Affiches, flyers, cartes de visite, bâches sur mesure et bien d'autres. Un imprimeur rapide et pas cher. Print FM. Print FM. 069 601 117. Ou sur www.printfm.be Print FM. Print FM. 069 601 117. 3xw.printfm.be Print FM. Pacifique FM. Pacifique FM. Pacifique FM. Appelez-nous au 069 730 332. Au 069 730 332.